... Je suis le représentant spécial du secrétaire général au Mali, chef de l'aménagement. Mesdames et messieurs, je commence par... Je commence par voudra adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation du Mali pour l'accession de votre pays, la Fédération de Russie, pays ami et partenaire stratégique du Mali, à la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois d'avril 2023. Le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général sous examen. Je salue M. Elgassime Wan, chef de l'aménagement, pour sa présentation et pour les mises à jour depuis sa publication. Les observations détaillées du gouvernement du Mali figurent dans le mémorandum communiqué à votre auguste Conseil hier. Je voudrais à présent faire quelques remarques sur les questions évoquées dans le rapport et sur vos commentaires que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention. D'abord, au plan politique. Je suis heureux de constater que le secrétaire général a reconnu les progrès immenses enregistrés dans ce domaine. En effet, outre les conséquences de l'intervention militaire en Libye, dont les effets continuent d'être ressentis, les autorités de la transition du Mali restent bien conscientes des autres causes qui ont accentué la crise multidimensionnelle que le Mali traverse depuis plus d'une décennie. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'attèle dans le cadre d'un processus transparent et inclusif à la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles et électorales nécessaires à la refondation de l'État du Mali. A cet égard, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a validé le 16 mars 2023 puis présenté aux forces vives de la nation du Mali le 20 mars courant le projet finalisé de la nouvelle constitution de la République du Mali. Le référendum prévu à cet effet a été différé en vue d'introduire la carte nationale d'identité biométrique sécurisée pour prévenir les risques de fraude, créer les conditions pour la participation effective de tous les citoyens aux consultations électorales et réduire le temps nécessaire à l'opérationnalisation des démembrements de l'Agence indépendante de gestion des élections afin de respecter le délai de la transition. Le gouvernement procède actuellement à la vulgarisation du projet de constitution auprès des populations maliennes. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, nonobstant quelques difficultés liées à la décision unilatérale de la CMA et de la plateforme de suspendre leur participation au mécanisme de suivi de l'accord, je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à poursuivre sa mise en œuvre efficiente et intelligente, notamment avec les mouvements de l'inclusivité, également signataires de l'accord, en attendant que nos autres frères nous rejoignent dans le processus de paix. Participe de cette dynamique, la réorganisation territoriale et d'adoption en Conseil des ministres le 29 mars 2023 du projet de décret visant à améliorer le fonctionnement de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion et de la Commission nationale d'intégration. Je rappelle qu'à ce jour, ce sont 2750 ex-combattants qui ont été réintégrés dans les forces de défense et de sécurité maliennes. Par ailleurs, suite au dépôt du rapport final en fin 2022 de la Commission vérité, justice et réconciliation, le Conseil des ministres a adopté le 1er mars 2023 les textes relatifs à la création de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises depuis 1960. Ceux relatifs au Centre pour la promotion de la paix et de l'unité suivent les circuits d'adoption. C'est le lieu pour moi d'adresser nos remerciements à la médiation internationale, particulièrement à son chef de file, la République serre d'Algérie. Nous prenons bonne note des récentes propositions de la médiation pour la relance du processus de paix et réitérons notre disponibilité à travailler avec elle pour restaurer la paix et la stabilité dans mon pays. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, les forces armées et de sécurité du Mali poursuivent leur offensive contre les organisations terroristes et des résultats très encourageants ont été obtenus. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés, leurs sanctuaires détruits, eux de grandes quantités de matériels de guerre saisis ou détruits. Aussi, durant la période sous examen, plusieurs dizaines de terroristes ont été interpellés et mis à la disposition de la justice, particulièrement à la réédition volontaire de nombreux terroristes dans les régions du centre. Ces actions ont également permis, comme le souligne le rapport du secrétaire général, de renforcer la présence de l'État sur le territoire, de lever les blocus et l'emprise terroriste sur certaines localités dans les régions du nord et du centre et de favoriser la fourniture des services sociaux de base aux populations, y compris la réouverture de certaines écoles dans des zones encore affectées par l'insécurité. Ces opérations sont menées dans le strict respect des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires, conformément du reste à nos valeurs humanistes ancestrales et par devoir envers nos populations. dans la même optique, le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé le 17 mars 2023 au lancement officiel de la stratégie de stabilisation du centre dont la mise en œuvre constitue une priorité du gouvernement. sur la question des droits de l'homme, à travers les retours progressifs de l'État dans les localités libérées des emprises terroristes, le gouvernement s'emploie à réduire les violations des droits de l'homme qui sont, faut-il le rappeler, perpétrées essentiellement par les groupes armés terroristes. A cet égard, les dispositifs institutionnels affrancient une étape cruciale avec la création du 1er février 2023 de la Direction nationale des droits de l'homme qui est, entre autres, chargée de coordonner les politiques publiques des droits de l'homme et de veiller à la mise en place des mesures de prévention des violations et abus des droits de l'homme. Le gouvernement travaille dans le même temps à lutter contre l'impunité comme en atteste si besoin en était la condamnation par la Cour d'assises de Bamako le 24 janvier dernier d'une personne reconnue coupable d'une attaque contre une attaque ayant coûté la vie à cinq casques bleus et une personne civile le 22 janvier 2019. Je puis vous assurer donc que le gouvernement continuera d'évrer inlassablement pour la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que le respect des droits internationaux et humanitaires sur notre territoire. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deux nationales au Mali, à Bounti. j'aurais bien aimé s'il n'avait pas la mémoire sélective qu'il dise à ses conseils les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux deux rapports qui ont été publiés pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpréations y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci, le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante de votre pays. Donc, n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc, je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique. Malgré les efforts immenses déployés par le gouvernement du Mali, la situation humanitaire est tributaire des facteurs exogènes, tels que les groupes armés terroristes et de certains facteurs tels que la situation humanitaire et les changements climatiques. Les besoins en financement ne sont couverts qu'à hauteur du tiers, alors même que le cours des denrées des premières nécessités ne cesse d'augmenter sur les marchés mondiaux. Le gouvernement du Mali en ce qui le concerne s'engage à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins humanitaires de nos compatriotes en situation de vulnérabilité, y compris les déplacés internes et les réfugiés, conformément à la politique nationale d'action humanitaire. D'où mon appel pour une solidarité internationale plus accrue en faveur du Mali. Sur le dépit opérationnel, suivant les chiffres fournies par le secrétaire général, les demandes de mouvements de l'aménagement sont satisfaites à hauteur de 75 %. Ainsi, et contrairement à ce qui a été véhiculé, il n'existe aucune volonté de restriction des mouvements de l'aménagement, car les demandes de mouvements de la mission non autorisées ne respectent pas tout simplement la procédure convenue entre les deux parties. Nous invitons donc l'aménagement à travailler plus étroitement avec les autorités maliennes compétentes à travers les cadres de concertation mis en place à cet effet pour la sécurité de tous. Abordons maintenant l'avenir de l'aménagement. Je voudrais appeler votre attention, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sur le fait que les conclusions du rapport sur la revue interne de l'aménagement ne sont pas à la hauteur des attentes du gouvernement du Mali et des populations maliennes. Cependant, le gouvernement reste ouvert au dialogue sur cette question spécifique. Dans le même ordre d'idées, je souligne que le gouvernement du Mali, par lettre en date du 1er mars 2023, a expressement demandé le changement de porte-plume sur tout dossier concernant le Mali devant le Conseil de sécurité en raison de nombreux faits documentés dont la France s'est rendue coupable vis-à-vis de mon pays. Je sais pouvoir compter sur la sagesse de ce Conseil de sécurité pour donner une suite aux attentes du Mali et faciliter ainsi notre engagement notamment lors des négociations sur le renouvellement du mandat de l'aménagement qui débuteront très prochainement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour terminer, je voudrais dire que le Mali est certes confronté à de nombreux défis, mais le peuple malien, dans sa grande capacité de résilience, a décidé de se tenir debout pour prendre son destin à main et éviter les erreurs du passé afin de retrouver sa cohésion d'antan et la stabilité nécessaire à son développement durable. Fier de l'appui du peuple malien, le gouvernement reste déterminé à faire aboutir les réformes politiques et institutionnelles en cours, y compris la tenue du référendum et des élections générales en vue de conjurer l'instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire que notre pays connaît depuis quelques années. Parallèlement, les forces de défense et de sécurité maliennes intensifient les actions offensives pour défendre le territoire national et pour protéger les populations et leurs biens. Je souhaite que nos partenaires que vous êtes fassent montre d'une grande compréhension et d'accompagnement des choix souverains du peuple malien et de son gouvernement qui restent disposés à coopérer avec tout ce qu'ils souhaitent sous réserve du respect des principes que guide désormais l'action extérieure du Mali. J'adresse mes sincères remerciements à tous les amis du Mali, bilatéraux comme multilatéraux, pour leur soutien appréciable à nos efforts de sortie des crises. Enfin, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères tombées au chat.